La situation actuelle révèle une soumission de plus en plus importante du pouvoir politique aux impératifs économiques, ce qui met en péril la démocratie et génère une succession de crises institutionnelles frappant plusieurs pays. C'est le cas du printemps arabe qui a submergé par une vague de manifestations populaires en faveur de réformes dans plusieurs pays de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord. Les praticiens et les chercheurs portent une attention toute particulière au rôle de la résilience organisationnelle face à une crise institutionnelle. De façon générale, la résilience organisationnelle renvoie à la capacité d'une organisation à mettre en œuvre de nouveaux mécanismes spécifiques lui permettant de résister, de poursuivre ses opérations et de retrouver un état dynamiquement stable face à une situation de crise. La résilience des joint ventures internationales en situation de crise demeure largement sous-étudiée, d'où notre question de recherche. Comment une joint venture internationale peut-elle faire face à une crise institutionnelle et renforcer sa résilience organisationnelle ? La joint venture internationale, appelée également JVI, correspond à une entité organisationnelle créée et gérée par une entreprise locale et une entreprise étrangère, souvent une multinationale, chacune apportant des ressources spécifiques pour atteindre des objectifs stratégiques communs. A partir d'une étude de cas menée sur une JVI pendant la période de crise traversée par la Tunisie en décembre 2010, nous avons mis en évidence trois sources de résilience organisationnelle des JVI, à savoir la création de structures ad hoc, l'émergence d'un leadership transitionnel et le renforcement de l'engagement des partenaires. En situation de crise, les partenaires doivent mettre en place de nouveaux mécanismes de coordination et de gouvernance tels que la création de structures ad hoc, la responsabilisation des managers et la réaffectation des ressources en fonction de nouvelles priorités. Les JVI résilientes sont celles qui peuvent reconfigurer et reconcevoir leur structure et leur stratégie pour soutenir leur entreprise commune. Les partenaires d'une JVI confrontée à une crise doivent mettre en place un leadership transitionnel qui permet de développer des liens affectifs et de faire face aux défis émotionnels causés par la crise tels que la peur, la panique, la confusion au niveau intra-organisationnel et inter-organisationnel. Les partenaires d'une JVI doivent renforcer leur engagement à travers la conduite de nouveaux projets, notamment sociaux, visant à réduire la pauvreté et à soutenir les régions les plus défavorisées, ce qui permet de renforcer leur résistance à la fragilité et aux troubles politiques de l'environnement. Certes, le printemps arabe a eu des conséquences dramatiques pour l'économie, comme l'augmentation de la pauvreté en raison des pertes d'emplois, la hausse de l'inflation et la réduction du pouvoir d'achat. Et dans ces circonstances, les partenaires et les investisseurs étrangers sont appelés à repenser leurs efforts pour pénétrer les marchés de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord. Mais ils doivent aussi réussir à se dissocier des anciens régimes politiques et à construire de nouvelles bases de légitimité alignées sur les nouvelles valeurs émergentes de la transparence et la démocratie. De toute évidence, il est nécessaire de poursuivre les recherches sur la survie des joint ventures internationales face à d'autres types de crises, telles que la crise sanitaire Covid-19, en particulier dans les régions fragiles et instables du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...